J'aurais préféré mourir plutôt que d'assister à un tel accident. J'endosse la responsabilité totale de cette catastrophe. Carte à l'appui, le commandant de la branche aérienne des gardiens de la Révolution a expliqué ce qui s'est passé mercredi, quelques minutes avant le crash du Boeing 737 ukrainien. L'auteur du tir a pris l'avion pour un missile de croisière. Il a eu 10 secondes pour décider, a déclaré le général. Ajoutant, il a pris la mauvaise décision et a fait feu sans pouvoir obtenir la confirmation d'un ordre de tir à cause d'un brouillage des télécommunications. Après avoir nié pendant trois jours la responsabilité de ce crash, qui a fait 176 morts, les autorités iraniennes ont donc reconnu leur terrible méprise. La République islamique d'Iran regrette profondément cette erreur désastreuse. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Le chef de la diplomatie iranienne a de son côté pointé du doigt la responsabilité des Etats-Unis, déplorant une erreur humaine en des temps de crise causées, selon lui, par l'aventurisme américain qui a mené au désastre. Cette volte-face des Iraniens a été dictée par la pression internationale. L'Ukraine, le Canada, mais aussi la France réclamaient une enquête indépendante. Le New York Times avait diffusé mercredi une vidéo amateur largement reprise sur les réseaux sociaux. Le quotidien affirmait après vérification qu'il s'agissait bien du vol de l'Ukraine Airlines, touché par un missile avant son crash sur un parc de loisirs près de Téhéran.